on va voir quelques notions développement durable alors quels sont les fondements déjà déjà il ya un rapport donc le rapport point land en fait qui à l'origine du développement durable puisqu'il a déjà tiré la sonnette d'alarme en disant attention on est en train de surproduire attention planète on est en train de l'abîmer ça va pas être possible de le faire ça pendant des années donc en fait il a défini le dit développement durable il a défini les différents pieds donc à trois piliers un niveau de développement durable que vous devez connaître sûrement puisque vous le voyez quasiment à chaque année déjà le pied économique donc développer une industrie un marché une certaine économie de manière durable il ya l'environnement enfin il ya également social donc développer une certaine qualité de vie bien-être social de partout dans le monde évidemment qu'il soit durable et aux également il ya l'environnement donc c'est le respect de l'environnement préserver la nature préserver notre planète pour les générations futures et donc le développement durable c'est quoi c'est satisfaire les besoins actuels nos besoins qu'on a maintenant tout en préservant les besoins des générations futures ça c'est la définition un peu exacte qu'on vous sort tout le temps du développement durable c'est faire une certaine synergie entre ces trois piliers économie sociale et environnementale de manière durable donc à différents indicateurs de pour mesurer évaluer le développement durable donc le premier c'est l'empreinte écologique donc en fait c'est la superficie en mètres carrés qu'on a besoin qu'un pays a besoin pour produire à la fois ses ressources mais aussi traiter et stocker ses déchets et donc on s'aperçoit par exemple que la france a besoin de quatre planètes aujourd'hui pour pouvoir satisfaire ses besoins les états unis sont bien plus loin bien plus haut je crois qu'il ya que au niveau de l'afrique certains pays africains qui arrivent à ne consommer qu'une planète donc l'héros enfin la superficie qu'on dispose pour pouvoir satisfaire justement leurs besoins au niveau d'autres indicateurs on a l'ipv donc l'indice de progrès vrai véritable donc en fait tout simplement il va prendre en compte le pib donc la production de richesses mais auquel il va enlever toute la partie externalité négative par exemple en fait on va pas prendre en compte on va prendre en compte justement les destructions de richesses puisque par exemple lorsqu'il ya un accident de la route donc on a une certaine destruction de richesse une voiture qui est qui est morte ou j'espère pas la personne qui est dedans et justement il va voir en fait une création de valeur puisqu'on va faire déplacer des services donc qui vont travailler qu'on va payer et donc en fait ça va créer la richesse indirectement grâce ou à cause de cette externalité et en fait l'ipv ça enlève justement toutes ces externalités négatives et on va prendre en compte juste la partie qui est bien ou du pib à partir il vraiment création de richesses sans qu'il ya des structures